Bonjour, Marie-Pierre Brunil, présidente de la commission SHF pour les jeunes chevaux d'attelage. Depuis quatre ans maintenant, nous avons changé notre proposition quant aux épreuves d'attelage, aux épreuves d'élevage. Nous avons un circuit qui propose deux types d'épreuves, des épreuves de formation, qui sont faites pour vérifier la valeur des aptitudes naturelles du jeune cheval, mais aussi pour connaître leur facilité d'utilisation. Et nous avons un circuit de qualification qui va être là davantage pour évaluer le potentiel sportif du jeune cheval. Ces quatre épreuves permettent aux meneurs de former leur jeune cheval, quels que soient leurs objectifs. Nous avons d'ailleurs des ambassadeurs de ces épreuves qui aujourd'hui sortent dans des épreuves de haut niveau, avec des chevaux qui ont été formés sur le circuit. Je pense notamment à Marion Vigneault avec First Quality, mais aussi avec Claire Lefort et Darwin de Féline, qui sont des chevaux qui ont fait le circuit de formation et de qualification. Quel que soit le cheval, quels que soient les objectifs de carrière, ces circuits offrent une possibilité à chacun d'une formation adaptée dans le respect du cheval. Nous remercions les organisateurs de concours sur tout le territoire qui offrent des concours de qualité. Et nous espérons retrouver tous les meneurs qualifiés, les chevaux qualifiés, au final 2022, qui se dérouleront début octobre. La finale SHF Attelage et Pratique se dérouleront cette année à la Motte-Bevron, au Parc Équestre Fédéral du 1er au 2 octobre. Elle regroupera aussi d'autres événements cette année, avec la finale Svett-Equidée Cup de la Société Française d'Equidée de Travail, mais aussi les finales d'élevage des races Shetland, Irish Cobb et Highland. L'objectif est de rassembler sur un même lieu et en même moment des utilisateurs qui sont similaires d'une société française et qui les travaillent avec la société EPIC française. Donc l'objectif, c'est vraiment essayer de rassembler, fédérer et proposer un service conforme aux attentes d'un public commun. Nous sommes ravis d'accueillir dès cette année plus de 300 chevaux éponnais sur cette édition 2022, qui sera en plus un tremplin puisqu'un autre événement s'ajoutera en 2023, grâce à la Fédération Française d'Equidation, qui portera le championnat du monde jeunes chevaux d'attelage pour les chevaux de 5 à 7 ans, en même temps que cet événement. Je vous souhaite une belle saison à tous et au plaisir de vous retrouver sur les concours en région et bien sûr à la finale nationale de la Motte-Bevron. Sous-titrage Société Radio-Canada